Nous sommes ici pour exiger justice et vérité par la reconnaissance par les plus hautes autorités de la France de ces crimes commis par l'Etat que fut Sharon le 8 février 1962, aussi le 17 octobre 1961. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de ces hommes et de ces femmes, qui ont fait le choix, celui de briller, de surmonter leur peur, pour refuser le colonialisme et proclamer leur attachement à la démocratie. En donnant leur vie pour la justice, la liberté et la paix, ces militantes, ces militants ont œuvré pour que vivent toutes les valeurs de promesse sociale, d'antiracisme, de solidarité. Celles-ci sont pleinement à l'actualité, au moment où le temps du peuple s'ouvre, où les guerres se développent. Nous sommes contre, nous continuons d'exiger un cesseur immédiat à Gaza et la paix, qui passe par la reconnaissance d'un Etat palestinien, plein et entier. Les démocraties sont mises en danger par la montée des extrêmes droites dans le monde, en Europe et en France. Nos gouvernements ne font qu'alimenter la bête minonde en prenant pas en compte la voie et les aspirations du peuple. La justice sociale est le seul chemin pour une société apaisée. Qui aurait pu imaginer que dans notre pays, un gouvernement qui a été élu pour battre l'extrême droite, un gouvernement que nous avons nous-mêmes d'ailleurs contribué à faire élire en prenant nos responsabilités face à l'extrême droite, revrennent à son compte les pires idées du Front National, au point de transformer une loi sur l'immigration en tracte du Front National datant des années 80, en inscrivant la préférence nationale au cœur de la loi de la République. Et en ce jour de commémoration, nous pensons bien sûr aux victimes de charottes, nous pensons aussi à leurs valeurs, au combat qui était les leurs. Ces valeurs, nous les partageons et nous sommes bien déterminés à nous battre pour elles.